Bonjour, ici Evelyne Lausier. Bienvenue à l'émission Rollard. Il me fait plaisir de vous accueillir chaque semaine directement dans mon atelier pour vous présenter des projets créatifs d'animation, transformation, de décoration. Le tout facilement réalisable et ce à peu de frais. S'amuser, relooker, recycler, c'est économiser. Bonjour, à l'émission aujourd'hui, on vous propose des petites idées cadeaux encore de récupération, des trucs et des conseils pour faire des petites trouvailles qui vont vous permettre d'offrir un cadeau ou vous l'offrir à vous-même. Facilement réalisable et pratique. Avant de continuer, j'ai une petite devinette. Quel est le vêtement qui a passé le temps et qu'on porte à toutes les saisons qu'on aime, mais parfois qu'on va mettre de côté au rancard pour partir plus tard, le jeans. Évidemment, parfois on va penser à le passer au suivant ou la porter à la friperie ou encore le donner à quelqu'un à qui ça ferait plaisir. Mais dans le jeans, il y a plein de possibilités, des idées cadeaux incroyables. Donc aujourd'hui, nous allons créer soit avec le porte-monnaie, avec un porte-cellulaire, un sac-fourre-tout ou la croche-porte, un beau parchemin avec une belle écriture que vous pourrez mettre dans une pièce de la maison. Un beau cadeau économique et pratique. Pour réaliser ce projet aujourd'hui, nous aurons besoin de Jeans, ceinture, ciseaux à papier, ciseaux à tissu, cordon de cuir, de chêne, accessoire au choix, peinture acrylique au choix, petite peinture décorative pour apporter un peu de brillance, deux pinceaux, le poinçon pour les trous et un tapis et tablier pour vous protéger. Et dans mon cas, des lunettes pour mieux voir ce que je fais. Première étape de réalisation pour nos créations, ça va être les coupes de jeans. Donc je vais procéder à différentes coupes afin d'être prête pour la création. Je garde toujours la ceinture. Pourquoi je garde la ceinture? Parce que c'est très intéressant quand on veut arriver avec soit une poignée ou avoir une bandoulière, d'y insérer la ceinture de jeans avec la ceinture qu'on passe le jeans pour retienner le jeans. Parce que les deux composantes ensemble, ça fait quelque chose de très original qui montre vraiment notre côté créatif d'aller au-delà de simplement juste le bout de ceinture, mais de remanier et d'amalgamer les deux. Ce qui veut dire qu'on s'en vient chercher cette partie-là. Je viens chercher les bouts qu'il retient. Ce qui va nous permettre quand même d'aller chercher une belle bandoulière. Ou juste avec une autre ceinture, on va faire tantôt des petits montages. Ça, c'est pour la ceinture. Cette jean-ci, je vais aller récupérer la poche, qui est intéressante d'ailleurs, parce qu'on peut vraiment remarquer qu'elle a déjà un beau petit refermoire qui n'a pas nécessité d'avoir à le faire nous-mêmes. On l'a déjà. Accessoire décoratif. Le tour est joué. L'important, c'est de faire le contour et de bien respecter, de garder les coutures. Parce qu'on a bien dit qu'on gardait le jean sous toutes ses coutures. Avec un très bon ciseau, ça fait la job. On a vraiment une belle qualité de coupe. Ça fait vraiment un beau format. Super intéressant. Petit fermoir qui nous permet de mettre des choses à l'intérieur. Je vais juste venir ici couper ce qui retient pour l'ouverture. Pour qu'on puisse vraiment l'ouvrir à pleine grandeur. On peut y mettre plein de belles choses. Ça va faire une super belle création. Ça, c'est pour les poches. Maintenant, on garde le rebord. On va chercher la longueur. Approximativement, ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. Mais mettons que là, on va faire avec cette partie-ci, deux coupes égales. Ce qui veut dire que, pour être certaine que mes coupes sont égales, je vais polier dos à dos, face à face plutôt, fourche à fourche. Pour être certaine d'avoir une coupe égale. Il est bon d'avoir ces deux pièces-là bien centrées. Une fois fait, je peux venir dans mon jeans. Faire une belle coupe, couture à couture. Très important pour qu'on se retrouve avec quelque chose d'égal. Puis tantôt, qui nous incite à avoir de quoi de facile à travailler. Fait que, mettons, je vais ici, grosso modo, chercher une coupe intéressante. Non, je ne ferai pas une sorte au genou. Par contre, on vous réserve plein de surprises. Avec cette partie-ci, je vais faire un sac. Et avec cette partie-ci, un parchemin. Toujours à la couture, beaucoup plus simple. Avec un bon ciseau, ça va rapidement. On a cette partie-là. Donc, on veut avoir deux parties égales. Pour vraiment être capable de faire quelque chose de super intéressant, je vais garder la couture du bas qui va me faire un beau fini. Parce qu'ici, on va revenir faire un taquage. Je m'en viens faire mon autre coupe ici pour mes parchemins. Et je vais aller carrément jusqu'au bout. L'important, c'est d'avoir deux parties intéressantes. Ici, j'ai la partie avec les deux coutures. Ce qui fait super intéressant pour faire le parchemin. C'est original. Avec ces deux parties avec les coutures, on est sûr de ne pas avoir des résidus de fil sur les côtés. Donc, on sera prêt à une création pour le parchemin. Ensuite, les autres, pour le futur, on les garde pour une prochaine création. On les met de côté. C'est mon premier jeans. Je recommence avec un autre jeans, avec un autre détail dans la poche, qui est très intéressant. Et je vais encore garder ma ceinture, ce qui nous permet d'avoir toujours un accessoire de travail pour soit avoir une bandoulière ou une poignée pour un sac. Ce que je trouve intéressant, de garder les accessoires intéressants, dont la boutonnière, qui va permettre de pouvoir venir se rattacher ensemble, mettons, pour faire quelque chose de super intéressant. Donc, on garde la ceinture. Autre étape, comme on peut voir ce qu'il nous reste du jeans. Une fois que nous avons terminé ces coupes, ce qui est intéressant, c'est de venir voir s'il y a de l'ajustement, parce qu'évidemment, parfois, ce n'est pas très droit. Manière de travailler pour être certaine qu'on a quelque chose de très droit. On va juste venir ajuster. Le tire. Et ici, comme on peut voir sur le côté, je vais y aller jusqu'à ma couture, ce qui va me permettre d'avoir vraiment quelque chose de très droit. On voit la différence, là. C'est juste un petit rebord qu'on est en train d'enlever pour rendre le tout très joli. Résidu. Donc, maintenant que nous avons fait nos coupes, ce qui est intéressant, on va utiliser les coupes qu'on a prises. La première coupe, je vais prendre la poche de jeans qu'on va transformer en petit porte-monnaie avec mes petites bonnes femmes que j'aime bien gros. Donc, c'est avec première étape, peinture. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les couleurs. J'ai le goût de faire ma petite madame avec sa petite robe bleue, avec ses rayures oranges. Ça fait qu'on va se mettre une petite goutte de bleu. Une petite goutte d'orange. Son chapeau gris et ses cheveux blancs. Donc, on va travailler avec le blanc et le gris. On n'a pas besoin de beaucoup, sauf que parfois, ça coule plus vite qu'on voudrait. Ensuite, le noir. Avec ces quatre couleurs-là, ça va me prendre mon petit rouge pour les lèvres, pour lui faire des belles grosses lèvres pulpeuses. Parce que mes petites bonnes femmes, elles sont très en forme, elles sont joyeuses. Elles sont là pour donner un beau petit punch à notre création. Donc, première étape, c'est de faire mon corps. Donc, la peau, qui veut dire avec du blanc et du orange, je vais venir mélanger, qui va venir faire couleur peau, comme on peut vraiment voir avec un petit mélange. Là, je viens faire sa forme de son visage. Je reviens pour être sûre d'en avoir assez. Je n'ai pas le choix. Je veux vraiment avoir assez de peinture. Ensuite, ce que je fais après avoir fait son visage, je vais faire juste ses bras. Donc, on peut vraiment voir. Je suis en train de faire sa forme. De quoi de très simple. Ensuite, une fois que je m'assure juste d'avoir vraiment bien fait les formats du corps, pour lui donner juste un petit punch. Et voilà. Avec un pinceau plus mince, pour venir faire un peu plus de détails, je vais venir chercher, il va faire son chapeau et sa tête. Donc, je commence par son chapeau. Un petit peu plus gris. Donc, on peut voir le petit chapeau. Il est en train de prendre forme. Ses cheveux. On peut faire des boucles bouclées blancs qui vont venir contraster. Après, on pourra jouer avec les petits détails et revenir pour finaliser. Parce que parfois, ça passe par-dessus. Donc, avec le chapeau, on arrange le tout. Comme ça rentre un peu dans le tissu, ce que je fais, c'est que je reviens tout de suite avec mon blanc et ma couleur peau, parce que c'est encore possible de revenir à la peinture et possède. Et je viens juste donner tout de suite un peu de couleur pour permettre d'avoir un beau fond pour qu'on puisse sentir vraiment le visage. Ensuite, on continue. Je vais venir faire sa robe avec ses rayures qui vont donner un beau petit punch. Donc, je viens bleu. Puis, je vais continuer entre les bras. Bleu, orange. Bleu, orange. Bleu, orange. Jusqu'au bout. Donc, bleu, je l'ai fait. Je reviens avec mon orange. Et je vais y aller de plus en plus étroit pour donner le corps de la femme. Ce qui est intéressant, c'est un peu abstrait, mais ça vient donner vraiment un look super intéressant, très féminin, pour pouvoir après venir l'habiller. Toujours avec mon même pinceau, je reviens et je le nettoie. Je change mes couleurs comme je pourrais carrément venir et créer mon blanc, mon bleu et mon orange aléatoire pour revenir par la suite sans que les mélanges de couleurs se fassent. Mais je préfère avoir un pinceau propre. On arrive à la fin. Je vais finir avec mon petit bleu pour la robe dernier coup en bas ici. et on va prendre forme avec le visage comme j'aime des gros yeux avec bleu et sa bouche pulpeuse. On vient lui faire ses beaux yeux contour noir avec des beaux cils son rond à l'intérieur. on va venir chercher ses lèvres ici. Continuer son contour de ses yeux en attendant que le bas sèche. Ils sont un peu mélangés. Et à la fin, de venir faire un peu de contour avec, mettons, dans les boucles avec un peu de noir afin de juste définir un peu notre création. La même chose avec le chapeau pour faire ressortir un peu les lignes. Et juste de finaliser avec un peu nos couleurs. Juste s'assurer qu'on a vraiment une belle peau pour faire ressortir le tout parce que le tissu boit un peu. Je vais revenir mettre un petit peu plus de couleur à son visage. On va venir terminer avec un petit rond ici dans les yeux. C'est sûr que quand on fait du superposé rapide, c'est... Et voilà. On retrouve à voir notre bonne femme qui est en train de prendre forme. Ça va sécher. Ce qui va sécher et entre autres ce qui est intéressant. Après, on va venir lui mettre son collier. Petit accessoire décoratif. La belle petite perle. Ça fait qu'on attend la période de séchage évidemment, ce qui va nous permettre de pouvoir après ça venir manipuler davantage la finition pour donner vraiment le petit côté perlé. En attendant que le tout sèche avant d'ajouter notre petite perle, ce que je propose, c'est de venir faire un petit peu de brillance. Donc, avec un colle scintillante, petite colle scintillante, on presse tout doucement et on vient faire une forme un peu comme ça. Aléatoire, comme bon nous semble, afin de donner une brillance. Puis, on voit ce que ça fait déjà là. Ça vient vraiment donner un petit cachet intéressant qui est plus glamour. s'habille notre petit portefeuille. Une fois ça qui sera sec, je pourrais lui apporter avec sa belle petite pelle et ajouter son velcro qui devra fermer le tout qui permet de pouvoir mettre soit la monnaie ou utiliser au besoin et de ne pas perdre ce qu'on va y mettre à l'intérieur. Maintenant qu'on a la possibilité de venir attacher notre petite perle, on choisit, ce sont des petites perles qu'on achète dans les surfaces, des choses pour bijoux ou accessoires décoratifs qui nous permettent de faire aléatoire selon le goût. Moi, j'ai choisi ces petites perles-là qui sont comme des petites breloques. Donc, ce soir, je choisis la noire. Il y a des noires, des grises, des blanches. Et c'est comme un petit alé qui vient insérer comme un petit V. Donc, c'est deux pins de métal qu'on rentre dans la poche et une fois qu'il est dans la poche, on rouvre et on vient repincer dans le tissu qui fait que même si on va chercher les sous ou les petites affaires soit qu'on a mis des coquillages peut-être ou bien des breloques ou que ce soit notre fourre-tout de notre goût pour pas qu'on se blesse. Donc, on vient pincer notre petite perle qu'on sait qu'on voit pas très très bien ici mais qui est très très délicat. Je vais à la hauteur du cou. En dessous du cou, je vais le pincer dans le jeans. Il faut vraiment qu'on puisse passer au travers du jeans. Une fois qu'on a... C'est comme des aiguilles. Donc, je suis à l'intérieur avec mes deux petites pins qui, je dis, comme sont des aiguilles. Je presse vraiment jusqu'au bout et à l'intérieur, je vais revenir simplement tourner et presser puis mon petit pendentif il est installé puis en dedans, je le sens pas, il est retourné à l'intérieur puis ça fait un super de bel accessoire décoratif. Ce qui fait que notre petite bonne femme est habillée, elle aussi, elle a son bijou. Pour la suite, je laisse sécher et on va pouvoir installer et faire notre coupe pour le velcro afin de pouvoir faire la fermeture de ce petit bijou de porte-monnaie. couper notre velcro. Quand c'est cette largeur-là, ce que je fais, comme je récupère tout, je vais venir couper à moitié pour ne pas que ça fasse une bande trop épaisse à l'intérieur, juste venir faire la fermeture. Mais pour le faire, je vais prendre un ciseau pour le papier et non pas le ciseau pour le tissu. Très important. Ciseau pour le tissu, ciseau pour le papier. Pour ne pas abîmer les lames de notre bon ciseau. Voilà que je viens chercher la dimension. Je fais ce calcul approximativement pour faire l'insertion. Donc, je viens chercher ça. Je viens le couper ici, qui est ma dimension. Et après, je n'ai qu'à le couper en deux. le plus égale possible. Comme il est à l'intérieur, on ne le voit pas. La partie la plus droite va aller vers l'extérieur de la pochette. Et à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas, va être du côté de la coupe. Si elle est inégale, si ça ne fera pas, personne ne le verra. Les bandes collantes, on va les enlever. Les deux côtés. Donc, on a nos deux côtés très collants. On ouvre la pochette. On vient insérer dans la pochette sur le rebord avec un peu à l'intérieur. Au complet. On peut voir. Au complet. Et on va venir presser l'autre partie pour que les deux parties se collent sur la paroi du velcro. On vient presser. Et en un tour de main, on va attendre un peu, mais quand même, je vais pouvoir vous le montrer. on tient la partie du velcro. Regardez. On a une superbe belle pochette, bien fermée hermétiquement. Et, voilà notre petit porte-monnaie avec une belle poche de jeans très originale, unique et recyclée. pour notre deuxième création, j'ai choisi le parchemin, qui est la deuxième partie de la jambe que j'ai coupée tout à l'heure, qu'on a vue précédemment. et afin de faire un petit clin d'œil humoristique, j'ai choisi l'endroit qu'on va mettre cette œuvre unique dans la salle de bain, qui veut dire que je vais faire quelque chose spécialement pour la toilette, dont je vais peindre une toilette, apporter une belle citation, que je vous garde en surprise pour tout à l'heure. Suite à ça, on va faire toutes les étapes de production, jusqu'à ce que le parchemin soit prêt à être accroché sur le mur. Donc, première étape, faire la création de la toilette. Ça nous prend du blanc, on a du beau blanc, et ça nous prend aussi l'image de la toilette. Donc, dans ma tête, j'ai un beau visuel. Je vais venir au pinceau en blanc, créer mon croquis et la peindre. Je me fais une ligne juste de décoration, qui vient couper un peu mon oeuvre, comme j'aime bien venir un peu apporter le contraste entre les deux. Et là, je vais venir faire la forme de ma toilette que je vais remplir toute en blanc tout à l'heure avec un plus gros pinceau. Je vais aussi venir chercher son bol, le pied, qui va être comme ça. Ça, c'est fait. Je vais venir le remplir. Avec, dans mon pinceau, je mets toujours un peu d'eau, c'est plus facile pour le remplissage, pour venir aussi jouer. Et je peins à l'acrylique. Je viens jouer un peu à mon essuyage, ce qui permet de créer ombre et lumière, un peu de profondeur. C'est ce qui est intéressant. Puis, je remplis mes contours. Notre bol, il va être beaucoup plus pâle, parce que je vais venir le délaver avec mon pinceau. Et le bas, ici, beaucoup plus foncé pour qu'on sente que c'est vraiment le rebord de notre toilette qui est la joke. Bien, on fait un petit clin d'œil quand même. Avec un peu plus d'eau, ici, on va venir comme qu'on sente que c'est le trou quand même, hein? Je repasse sur mon rond pour qu'on sente aussi vraiment le bol. Les petits points qu'on a habituellement qui sont à l'intérieur. Le dos serait, hein? Pour que le bol vienne s'accoter pour ne pas oublier les petits points. Et ici, on sent aussi les petits accros de quand notre couvert est surlevé. C'est sûr que quand on voit un peu comment ça évolue, on peut voir que la toilette s'en vient. Comme que là, j'ai fait ressortir l'image pour ma toilette, je vais faire ressortir murs et planchers qui vont venir comme contraster un peu pour faire un effet décoratif. Je vais venir faire un contraste pour en haut qui va être plus coloré à l'intérieur avec un peu d'eau et je vais venir carrément juste apporter un peu de couleur pour que le parchemin soit quand même intéressant. et voilà. Une fois qu'on va avoir fait cette partie, ça va sécher, je vais pouvoir aller d'en bas, ça sera prêt pour arriver puis recevoir notre belle pensée. Et voilà, pour un peu de lumière en haut et en bas, un peu plus avec du blanc et du gris. Donc, ça nous prend un peu plus de noir. Puis juste un peu pour montrer un peu que c'est un plancher, qu'on est au contraste du mur et puis qu'on peut se faire ressortir notre élément principal qui est la toilette. Rendu à l'étape comme la création est en étape de séchage, ce qui est intéressant, nous avons fait notre petit clin d'œil sur notre toilette parce que ça s'en ira dans la salle de bain. Je m'en viens ici avec mon morceau de bois que je vais installer en haut ici et je le viens à l'envers afin de pouvoir avoir vraiment un endroit pour pouvoir venir taquer tout simplement à l'attaqueuse. Pour être sûr que la pièce ne tombe pas, donc on voit notre parchemin qui est bien attaché. Ensuite, on met le cordon, la longueur qu'on veut, vient aussi le taquer en arrière au lieu de l'attacher comme on pourrait aussi l'attacher. Ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment d'une longueur intéressante. J'appuie sur mon cordon et je taque. Et voilà la fin de notre parchemin en espérant que cela vous ouvre de grandes portes sur votre créativité. C'est un plaisir de vous accueillir encore une fois à cette émission. Pour plus d'informations ou vous inscrire à nos ateliers, visitez rollard.ca. Merci de votre fidélité. On se retrouve à notre prochain rendez-vous. D'ici là, soyez créatifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501